Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aux cryptos. Alors, crack, jusqu'où on va aller ? C'est impressionnant avec le regain de volatilité, un peu de volume, pas tant que ça non plus. Mais tout ce que l'on peut voir, c'est des personnes qui devinent, qui essayent de deviner où va être le point bas, ou jusqu'où ça peut baisser et pourquoi maintenant ça serait du coup une bonne opportunité, le fait que ça a baissé, qu'on est revenu sur des prix bas, que ça ne peut pas aller plus loin, etc. Bref, on entend tout et n'importe quoi et tout ce que je vois moi, ce n'est pas des traders, c'est des personnes qui devinent. Et deviner, ça ne va jamais rien vous rapporter. Sur un malentendu, ça peut marcher, mais après vous allez continuer de deviner, vous allez avoir raison une fois et puis toutes les autres fois, vous allez vous planter. Si vous n'avez pas un plan, il n'y a absolument aucune raison aujourd'hui, mais alors aucune, d'acheter du Bitcoin ou toutes les autres crypto-monnaies, parce que vous n'avez absolument aucun repère, vous n'avez absolument aucune possibilité de savoir jusqu'où ça va aller. Et même si vous pensez que vous avez tracé une oblique, que vous avez tracé un support et que vous pensez que ça va rebondir sur ce niveau-là, tant que le marché ne vous a pas prouvé que ça rebondissait, tant que vous n'avez pas un signal sur une unité de temps X ou Y, vous n'avez rien. Et donc, il faut être très méfiant par rapport à ça, puisque le support que vous voyez et que vous vous biaisez à vouloir voir dans votre analyse, il peut exploser une fois de plus et vous pouvez vous retrouver à avoir acheté, voire pire, à avoir accumulé à la baisse, moyenné à la baisse, sur des niveaux que vous avez cru être des niveaux de soutien, mais que le marché explose dans la foulée. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Je veux dire, on était dans un marché où la semaine dernière, on se disait c'est 50-50. On peut éventuellement avoir un biais haussier, mais à partir du moment, je veux dire, dans les séances d'après où on a été incapable de casser par l'eau, et puis on a commencé à mettre ce chandelier ici-là, et puis derrière ce gros chandelier-là qui nous fait casser l'oblique, c'est terminé. Il n'y a plus de raison. Alors, si vous êtes court terme, etc., et que vous aviez anticipé le rebond, ce qu'on s'était dit parmi les semaines précédentes, c'était qu'il fallait dépasser un certain niveau pour avoir des signal, pour avoir des signaux, des signaux d'achat. Et tant qu'on n'avait pas dépassé ce niveau, et comme on ne les a pas dépassés, on n'a pas eu de signaux. Alors, si vous décidez d'anticiper, soit, je peux comprendre que l'on décide d'anticiper, mais vous devez le faire avec la bonne taille de position, pas prendre trop de risques, et puis surtout, avoir un stop, quelque chose de serré, parce que vous savez que vous anticipez, et que donc vous avez des probabilités potentiellement de vous faire prendre à revers. Et donc là, en l'occurrence, quand la volatilité revient, quand les volumes reviennent, c'est le moment, et qu'en plus, on casse par le bas, c'est le moment de déguerpir. Si vous ne décidez pas de déguerpir, c'est que vous êtes en train de transformer un trade court terme en un trade long terme. On a souvent, et souvent on l'entend, la problématique, c'est que j'ai beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes qui vont m'expliquer rentrer sur des choses à court terme, et après qui vont m'expliquer ne pas avoir vendu, parce qu'au final, ça va finir par remonter, et puis c'est que éphémère, c'est que passager. Et là, c'est des personnes qui ont transformé un plan court terme en un plan long terme. Ça, ce n'est pas trade non plus. Donc, je suis un petit peu en colère, parce que je vois des gens faire n'importe quoi, et surtout, ce qui me met le plus en colère, c'est toute l'animation maintenant qu'il y a à essayer de deviner où va être le point bas. Ce n'est pas ça, trader, on s'en fout. Les personnes sur les actions font exactement les mêmes erreurs, et parce qu'une action perd 20-30%, commencent à s'y intéresser et pensent l'acheter pour pouvoir profiter d'un rebond de 5-10%, etc. à très court terme. C'est jouer au casino, ce n'est pas ça. C'est forcé, en plus, c'est des personnes qui forcent dans leur analyse de voir des supports, etc. Bref, je trouve ça très dommage, et c'est beaucoup d'argent qui est perdu, beaucoup de stress pour pas grand-chose. Un trader, il doit avoir un plan. Donc, soit vous êtes long terme sur le Bitcoin, et à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est simple, vous avez acheté une position sur les 6 000 dollars, je peux comprendre, en vous disant que ça pouvait casser par le haut, mais vous n'avez pas misé tout votre portefeuille dessus. Et donc, à ce moment-là, vous avez une stratégie de vous dire, si ça baisse à 5 000, je reprends une petite taille de position, si ça rebaisse à 4 000, je reprends une petite taille de position. Et à ce moment-là, je peux comprendre que si c'est votre stratégie de long terme, je peux tout à fait comprendre que vous êtes dans une stratégie de lissage. Et ça, ça fait partie de votre plan. Et à partir du moment où vous respectez votre plan, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui sont court terme, qui anticipent alors qu'il n'y a pas de signal d'achat, et qui ensuite conservent la position en moyennant à la baisse alors que ça ne faisait pas partie de leur plan initial, c'est clairement une erreur. Et ils transforment un trade de court terme en un trade de long terme. Et ça, c'est très préjudiciable pour la suite. Et puis, si vous le faites maintenant, si vous ne prenez pas conscience que c'est une erreur, vous continuerez à le faire. Et forcément, vous continuerez à vous mettre contre le marché. Donc là, l'idée sur le Bitcoin, pour revenir à l'analyse, c'est que ça casse par le bas. Je veux dire, ça pouvait casser par l'eau, ça pouvait casser par le bas, on le savait. Il y avait 55 ans, ce qu'on disait la semaine dernière. Et à partir du moment où vous avez le chandelier qui casse par le bas, il faut laisser tomber, c'est le signal baissier qui est donné. Et puis derrière, ce n'est pas parce que vous commencez à avoir des mèches, que tout de suite, il faut se remettre à acheter en disant qu'on va remonter sur les 6 000 $. C'était une possibilité, mais ce n'était pas la possibilité avec les plus grandes probabilités. Vous avez cassé une précédente figure, c'est baissier jusqu'à preuve du contraire, et on n'est pas là pour deviner où est le point bas. Je veux dire, le cimetière des investisseurs et des spéculateurs, et surtout des spéculateurs, est rempli de mecs qui ont cherché à deviner où était le point bas. Et qui sont rentrés all-in comme des couillons pour jouer un rebond. Et en règle générale, évidemment, ça ne marche pas. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'attendre que le marché, il nous démontre où est le point bas. Et donc, il faut lui donner du temps à ce marché. En plus, on est sur une unité de temps journalière, qu'on est en train d'analyser en journalier. Il y a quelques semaines de ça, voire même quelques mois de ça, on s'était dit, si jamais cette figure-là, elle casse par le bas, j'ai une autre figure à vous proposer, qui est plutôt une figure en biseau descendant. Donc du coup, je ne vous en avais pas parlé jusqu'à maintenant, ou entre les lignes, et maintenant, on en reparle, parce que potentiellement, ce qui est important pour un trader, ce n'est pas d'essayer de deviner où est le point bas, c'est de mettre en place des scénarios, et de se dire, potentiellement, moi le bitcoin, à quel niveau de prix ça va vraiment m'intéresser, graphiquement parlant, ou fondamentalement parlant, mais il n'y a pas de fondamentaux sur le bitcoin, donc je passe, c'est pour les actions. Et donc là, graphiquement parlant, moi une fois qu'on a cassé cette oblique haussière, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Alors on peut avoir des supports 4700 dollars, éventuellement, vous pouvez avoir ce genre de support horizontal, mais à voir, est-ce que le marché va y réagir ou pas, je n'en sais rien. Et un trader, c'est quelqu'un qui va vous répondre, de dire, je n'en sais rien, jusqu'où le bitcoin peut baisser, j'en sais absolument rien. Je peux faire des projections, je peux avoir des convictions, mais je n'ai absolument aucune certitude. Et avant d'avoir des certitudes, j'attendrai toujours que le marché me le démontre. Donc derrière, vous pouvez vous dire qu'en effet, il y a un support à 4700 dollars. Pourquoi pas ? Vous pouvez vous dire, en effet, pour moi, ce que je vais tenter de privilégier, c'est cette oblique baissière, et donc donner une figure en biseau descendant, qui est aux alentours des 4300, mais le temps qu'on y arrive, potentiellement, elle sera autour des 4000 dollars. Voilà, donc vous pouvez vous donner des niveaux comme ça, avec des idées. Mais derrière, vous pouvez très bien penser aussi qu'on va à 3000 dollars. Si vous regardez le graphique d'un point de vue de plus long terme, je veux dire, vous avez également un support assez important sur les 3000 dollars. Donc, tous ces niveaux-là se valent. On peut en effet aller sur tous ces niveaux-là, à plus ou moins longue échelle de temps, on n'en sait rien. Donc, tout ça, en fait, vous ne le savez pas. Donc, il faut faire très attention quand vous faites des analyses. En effet, vous pouvez voir des supports et vous dire 4700, ça a l'air d'être un support, 4200, 4000 dollars également, et puis vraiment, si ça va mal, aller jusqu'au 3000. Mais, il y a une différence entre faire une analyse et trader derrière. Et donc, avant de trader et prendre vos positions, vous devez vous assurer que le marché valide vos analyses. Et ce n'est pas parce que, juste, il va toucher le support et rebondir que ça valide l'analyse. Ça, c'est très, très court terme. Donc, il faut attendre. Et pour moi, tous les spéculateurs sur les bitcoins perdent énormément et vont perdre énormément d'argent parce que ce n'est pas gérable de cette manière-là. Et il faut vraiment savoir ce que l'on fait et être sur des unités de temps très petites. Donc, pour moi, c'est attendre. De la même manière qu'on avait attendu ici, qu'on ait moins de volatilité, moins de volume pour justement attendre et se dire « Là, on n'est pas loin d'avoir un signal. » Paf, on ne l'a pas eu et on part par le bas. C'est un signal baissier. Voilà, on laisse tomber. Moi, ça ne m'intéresse pas de jouer la baisse sur le bitcoin. Donc, à partir de ce moment-là, je dis « Je laisse tomber et puis je vais attendre la prochaine figure. Je vais attendre le prochain mouvement. Je vais attendre qu'en effet, le bitcoin me démontre qu'il tient un support, qu'il rebondit dessus et que derrière, qu'il consolide et il me construit une figure. C'est ça qui va m'intéresser. C'est ça qui va m'intéresser parce que c'est ça qui va me donner la preuve et les repères nécessaires à un futur plan que je pourrais mettre en place. Sinon, c'est du casino. Vous jouez au jour le jour à savoir si ça va monter ou ça va baisser. Vous êtes en permanence en train de deviner et comme vous êtes en permanence en train de deviner, vous forcez également vos analyses et vous faites en sorte de trouver l'oblique qui va bien pour vous dire « Oui, là, je pense que ça va rebondir. » En effet, 5100 dollars, si je veux forcer, je vais vous trouver une oblique qui peut être plus ou moins probante et qui va passer par les 5100 dollars et je peux décider de vous faire l'analyse en vous disant 5100 dollars, c'est le point bas du Bitcoin, il faut acheter, il faut mettre all-in et parce que ça va remonter. Mais faire ça, c'est complètement idiot pour moi et ce n'est pas du trading et il faut faire très attention donc à tout ce que vous pouvez entendre parce que bien évidemment, il y aura à un moment donné quelqu'un qui trouvera le point bas et ça sera un coup de bol. Et quelque part, ce n'est pas parce que que vous trouvez le point bas sur lequel on rebondit que vous, que en effet, ça va réellement mettre en place un rebond qui va se transformer en relance haussière. Vous n'en savez rien, il faut toujours une construction intermédiaire et donc pour moi, c'est cette construction intermédiaire qu'il faut pour pouvoir vous amener un petit peu du moindre risque, vous amener un petit peu plus de sécurité sur un trade qui est un petit peu plus durable plutôt que de faire du zigzag en permanence et de vous faire prendre des portes de saloon. Donc là, il faut faire très attention à ça et je peste un peu devant tout ce que l'on peut voir maintenant sur le bitcoin, craque ou pas craque, on s'en fout. Mais ne devinez pas les choses, faites votre analyse et attendez que le marché vous confirme votre analyse. N'anticipez pas les choses et surtout entre l'analyse et le trade et la prise de trade, il faut qu'il y ait un plan qui soit déterminé et il faut qu'il y ait un minimum de repères et de sécurité. Et c'est ça, et c'est le marché qui doit vous amener ça et pas vous qui devait penser ce que le marché devrait faire ou qui avait envie de voir ce que le marché n'a pas encore fait. Ça, c'est très dangereux de faire ça. Vous pouvez jouer aux prévisions mais malheureusement, il y a de fortes probabilités que ça ne vous rapporte rien voire que ça vous coûte énormément d'argent. Donc au niveau du bitcoin, je veux dire, c'est simple et net, il faut accepter à un moment donné, ça casse par le bas. Là, ça a fait un petit rebond ici, ça a consolidé, ça recasse par le bas. Il faut attendre de voir la construction, de voir les figures, de voir où il va réellement y avoir une mèche, où il va réellement y avoir quelque chose d'intéressant. Ça ne sert à rien d'anticiper, donc faites très attention par rapport aux gens qui anticipent. Ne suivez pas des gens qui anticipent parce que si vous ne le disent pas, moi je vous le dis, ils ne savent pas ce qu'ils font et donc il faut faire très attention par rapport à ça et absolument pas essayer de prévoir et de dire où va être le point bas du bitcoin. Personne n'en sait rien et moi-même, je n'en sais absolument rien et ça, c'est être un vrai trader. Un trader, quelqu'un qui vous dit qui ne sait pas où ça va, c'est ça être un vrai trader et donc moi, quand je ne sais pas où ça va, j'attends que le marché me le dise. Je ne suis pas là pour anticiper les choses, je suis là pour avant tout suivre le marché et quand j'anticipe, c'est que le marché lui-même me donne des preuves d'une certaine anticipation de sa part également. Voilà, j'arrête de parler, on va passer à la partie analyse. Donc, bitcoin, pour moi, le scénario que je privilégie dorénavant, c'est ce biseau descendant, mais voilà, jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va aller toucher le support, est-ce qu'on ne va pas y aller, je n'en sais rien. Donc, j'attends, j'attends des chandeliers supplémentaires qui vont me permettre de m'indiquer des choses supplémentaires. Et pour moi, la seule personne, quelque part, qui peut avoir un intérêt aujourd'hui à acheter, c'est quelqu'un qui, dans son plan à long terme, a en effet des niveaux de soutien en se disant, j'ai acheté une première ligne à 6 000, admettons, j'achète une deuxième ligne à 5 000 ou à 4 000 et il est dans un dimensionnement de sa position à long terme. C'est la seule personne aujourd'hui qui peut avoir, aujourd'hui, prendre la décision d'acheter certains niveaux parce que ça fait partie de son plan originel, tout simplement. Allez, on passe derrière aux autres cryptos. Donc, le digital cash, évidemment, toutes les cryptos ont suivi. Donc, on n'a pas cassé par le haut, on a cassé par le bas. Donc là, c'est de la même manière, on reprend la tendance baissière. Je veux dire, vous avez les indicateurs GraphCO ici qui vous donnent, de toute façon, le top départ depuis donc le mercredi, le mercredi 14 novembre et on est dans une continuation baissière. Donc, on laisse tomber et pour moi, on va laisser tomber, je veux dire, tant qu'on ne remonte pas, vous le voyez au-dessus des 150 dollars sur le digital cash. Il n'y a rien d'intéressant et donc, on laisse vivre. EOS également, on va laisser vivre sous les 5 dollars 10. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, reprise de la tendance baissière. Ethereum, reprise de la tendance baissière également suite à l'accalmie qu'on avait connue sur le dernier mois. Là, pareil, ça ne va pas nous intéresser à nouveau tant qu'on ne construit pas de figure, donc tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 200 dollars. Litecoin également, ça ne m'intéresse pas tant qu'on ne revient pas au-dessus des 49, 50 dollars. On laisse le couteau tomber. Le Monero également, on laisse tomber 99, 100 dollars, c'est les niveaux qui vont commencer à nous intéresser pour reconstruire quelque chose. Pour l'instant, on n'y est pas. Néo également, on a cassé par le bas, il faudrait remonter au-dessus des 15 dollars. C'est ça qui va nous intéresser. Et le Ripple, qui était celui qui tenait le mieux et qui est toujours celui qui tient le mieux, c'est le plus intéressant. Je vire ça parce que ce n'est pas probant, mais on voit, donc on a fait des mèches par rapport à la baisse, mais on a tenu. Donc au-dessus des 40 centimes de dollars, pour moi, c'est toujours positif sur le Ripple. On est toujours dans une congestion qui continue ici en triangle symétrique, qui continue d'être intéressant. Donc tant qu'on est ici, on est plutôt en phase neutre. Si vous voulez anticiper, vous avez le droit d'anticiper, mais vous savez que si on casse par le bas, il faudra sortir et ne pas transformer la position en position de long terme. c'est que vous devez avoir votre plan et respecter votre plan. Et puis derrière, si on veut renforcer, si on veut accumuler ou si on veut rentrer vraiment à moindre risque, on attend la cassure de cette oblique baissière ici. Donc on attend la cassure haussière de cette figure. Mais clairement, le Ripple aujourd'hui, on s'en était déjà parlé la semaine dernière, c'est celui qui résiste le mieux, c'est celui qui a encore une configuration qui n'est pas baissière. Donc c'est une configuration aujourd'hui qui est plutôt neutrale et donc on est en train d'attendre là aussi la cassure à la hausse ou à la baisse. Mais aujourd'hui, on serait tenté de rester positif sur le Ripple. Et derrière, le Stellar, donc on en avait parlé la semaine dernière, vous me l'avez mis dans les commentaires, donc je le rajoute. En effet, il y avait une configuration qui était intéressante sur le Stellar. Bon, de la même manière, on n'a pas cassé par le haut, mais on n'a pas non plus cassé par le bas sur le Stellar. Donc on reste dans la figure en triangle symétrique. Ce qui va nous intéresser, évidemment, on casse par le bas, on laisse tomber. Et ce qui va nous intéresser, c'est la cassure par le haut et là, ça devrait nous amener. Attention, on voit qu'il y a très très peu de volume quand même, très très peu d'intérêt sur le Stellar. Alors je suis sur les futurs, donc au niveau justement des volumes du futur, ce qui peut avoir une certaine différence par rapport aux autres courtiers qui sont non régulés. Donc voilà, au niveau, donc pour moi, je dirais, le Stellar, il est encore à regarder, il est neutre à l'intérieur de ce triangle. Si ça casse par le haut, ça peut donner un beau signal. Et puis le Ripple, c'est clairement toujours le plus fort. Tous les autres ont repris leur tendance baissière. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on commence à mettre des mèches basses, qu'on commence à bien construire, à mettre un premier gros rebond avec un gros chandelier et que derrière, on le consolide et on le construise, il n'y a pas d'intérêt. Ça, ce que je vous ai décrit, c'est là où je regagne un certain intérêt. Sinon, on laisse tomber. Évidemment, le Bitcoin Group, donc ça, c'est les actions, elle continue de plancher. De toute manière, on n'avait pas dépassé et là, on s'en reparle, il faudra redépasser la zone des 30 euros à 32 euros et là, vraiment, on aura un signal, un signal de retournement pas avant. Donc, en attendant, on laisse tomber et on attend. il faut être très, très patient et ne pas hésiter parce que même si en étant patient, du coup, vous n'avez pas l'impression de gagner de l'argent, vous évitez des sentiments de panique et des sentiments de baisse comme ça et finalement, de ne pas perdre d'argent dans une tendance baissière prononcée, c'est finalement gagner. Il faut voir les choses un petit peu de cette manière-là. Bitcoin Group également est reparti. Donc, on s'était parlé de ce niveau-là, il n'a pas été dépassé, 7,70 dollars. Donc, on continue de le garder, on laisse ça baisser tranquillement. Au niveau des actions, il y a Arcos également. On laisse baisser tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière. Donc, on laisse faire. Derrière, j'avais Riot. Alors, moi et Riot, je l'ai sorti. À partir du moment où on a cassé cette oblique ici, je la sors. Ça fait partie de mon plan. Je l'ai tenté. J'ai gagné ici sur une première moitié de position. J'ai re-accumulé en pensant que ça allait repartir sur la base d'avoir un biais haussier sur le Bitcoin. Le Bitcoin casse par le bas. Riot suit et casse par le bas. Je sors de ma position. Point barre. Terminé. Les gains que j'avais acquis en premier lieu m'ont permis de compenser la perte. Je ressors à break even. Terminé. Et j'attends la suite. Et je suis patient et je laisse faire le marché. Et Blockchain, évidemment, est sorti également par le bas. On n'a pas cassé ce niveau de résistance. On casse par le bas. Là, il n'y a pas de quoi deviner et de se dire oui, ça va être un bon niveau, ça va rebondir. Attendez que le marché vous le confirme. Sinon, vous allez droit à l'abattoir. Donc, c'est très dangereux. Ça me fait énormément de peine de voir ces choses-là, de voir l'excitation. Alors, plus personne ne parlait du Bitcoin, tout le monde était calme et tout. Et là, ça baisse et tout le monde vous redit d'acheter, etc. Je dis non, attention, c'est des tendances baissières. Si vous êtes contre-marché, si vous achetez, si ça ne fait pas partie de votre plan originel. Donc, un minimum de travail sur les plans, sur les analyses et un minimum de travail sur les tailles de position. et si vous décidez d'anticiper, au moins faites-le avec une taille de position qui prouve que vous n'êtes pas en train de jouer au casino et que vous êtes en train, ok, potentiellement, vous décidez parce que vous avez des convictions X ou Y d'anticiper mais vous le faites avec une taille de position adaptée qui prouve que vous faites ça de manière rationnelle et vous êtes réellement en train de trader. Mais pour moi, les personnes qui sont en train de vous expliquer pourquoi c'est le bon moment d'acheter, pourquoi elles achètent maintenant, etc., c'est dommage, c'est dangereux et c'est de la devinette. Et à ce jeu-là, malheureusement, on peut finir par avoir raison et après s'en enorgueillir et ne pas se rendre compte de son erreur que c'était un simple coup de bol. Je vous l'ai dit, les seules personnes qui pour moi ont réellement un intérêt actuellement, c'est les personnes qui sont des investisseurs de long terme sur le Bitcoin et qui s'étaient mis dans leur plan d'avoir un pécule spécifique pour pouvoir acheter du Bitcoin au fur et à mesure où ils baisseraient pour pouvoir lisser leur prix d'achat. Ils ne dépassent pas ce pécule-là. Admettons, ils avaient décidé de mettre 10 000 euros sur le Bitcoin, je dis n'importe quoi. Ils avaient décidé de mettre 10 000 euros sur le Bitcoin, ils en avaient mis 2 000 parce qu'on était sur les 6 000 dollars et ils ont accepté, ils disent, ils vont en mettre 2 000 si on continue de baisser derrière à 4 000 dollars ou à 3 000 dollars, etc. Et ainsi de suite. Et ça, ça fait partie de votre plan et vous suivez votre plan. Mais sinon, la majorité de ce qu'on entend là, c'est du bruit de marché, c'est des personnes qui vous donnent tout et son contraire comme avis et ça, c'est très dangereux. Donc, faites très attention par rapport à ça, ayez un plan, ayez une taille de position à adapter par rapport à ce que vous faites et n'anticipez pas. Attendez que le marché vous démontre de véritables supports, construise des figures et construise des chandeliers qui vous permettent d'avoir des repères et donc de pouvoir savoir et d'éviter de deviner le point bas, tout simplement. Ça, c'est un jeu très dangereux et malheureusement, énormément de personnes essayent de deviner les points bas, mais ce n'est pas ça, trader. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir notamment tout un tas de conseils, notamment le conseil de ne pas anticiper et d'arrêter de deviner les cours et d'essayer de prévoir le futur. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, bon courage, faites attention à ce que vous faites et rappelez-vous, avoir des liquidités, c'est quand même une protection et rester en dehors du marché, c'est une position en soi, c'est trader également d'être hors marché et souvent, surtout dans des périodes comme celle-ci, c'est souvent la meilleure des décisions que vous pouvez prendre. d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,